Et re, re, re coucou si tu es en live sur Twitch pour cette soirée The Order 1886 Ce qui devrait marquer la fin du let's play de ce jeu Badin Sony qu'on a tellement aimé sur PS4 Et qu'on redécouvre ensemble lors d'un let's play complet du jeu J'espère que vous allez bien les amis, que vous soyez sur Twitch Je vois mon Serge, je vois mon JP, mon Ludo, enfin bon voilà, tous ceux qui sont là un grand bonjour Et puis évidemment bonjour à toi si tu es de la team première sur Youtube un peu plus tard Voilà, pour suivre les aventures de ce let's play, et bien écoute, installe-toi confortablement N'hésite pas à papoter avec les poteaux qui seront avec toi dans le chat au cours de cette aventure Et surtout n'oublie pas les lives des jeux, c'est sur Twitch, dont le mardi soir pour toutes les découvertes poupounes à partir de 20h45 Comment allez-vous les potes ? Ouais on arrive au bout les gars, on arrive au bout là, ça y est, Landroche il a streamé quasiment toute la journée Donc comme ça c'est bien, moi ça fait du contenu, on est bien les gars, ça fait du contenu sur la chaîne, donc ça c'est top Ça va mon petit JP, comment il va mon JP ? Est-ce que t'as vu JP la branlée que j'ai mis à Ellie là, sur le 100% quand même ? Y'a pas photo les gars, je vous invite encore une fois, très sincèrement à aller voir Hop là, attendez, je vais la remettre là, tac, tac, tac Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le 100% du jour sur la, un plat, la confiance au niveau des tests dans le JV Qu'est-ce que vous vous en pensez ? Évidemment avec bienveillance, hop, parce que c'est vraiment le but du jeu, c'est de savoir surtout comment vous vous faites au niveau de la presse JV Pour vous y retrouver quand vous hésitez sur un jeu, qu'est-ce que vous allez faire, entre guillemets, pour essayer de trouver des solutions Pour essayer d'atténuer, j'allais dire, vos doutes que vous pouvez avoir par rapport à, que ce soit des créateurs de contenu, que ce soit des streamers, que ce soit la presse Et ben voilà, on en a parlé sur une petite pastille de 20 minutes, on a même un peu débordé sur la fin Qui sera l'occasion après de faire quelque chose sur la presse au plus global En tout cas merci, parce que vous étiez une petite, un peu plus d'une vingtaine, à être présent sur la première avec EI Et c'est un format où nous on s'amuse beaucoup, c'est grave, d'ailleurs je pense que ça se voit, je pense que ça se voit Parce qu'on est très brut de pomme dans la chose, si vous voulez En tout cas, nous les amis, comme d'habitude, on va pas intergiverser pendant 3h Par contre, si l'endroche, il prend pas sa manette, il va y avoir des complications pour jouer Bah j'arrive, deux secondes Voilà, j'arrive, deux secondes Mes premiers à être plein Hop là Tac Voilà, j'ai repris ma manette Re-coucou mon Sonic Re-coucou à toi l'animal Tac T'as bien joué avec le fiston Ça a été, sur quoi t'as joué avec le fiston Sur quoi t'étais mon petit Sonic Non, j'ai ma femme qui descendait dans les Landes là Apparemment sur Bordeaux, c'est un sacré bordel aujourd'hui Bon là 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 À la nuit, presque 5h pour rejoindre les Landes Un vrai marathon Hop là Bien content d'avoir là, je suis dans le sac Moi j'ai pas fait tout ça les gars La bataille aux cartes Ah c'est bon ça, mais ça c'est top ça pour les petits hauts La bataille aux cartes Ça c'est la base les gars Le jeu de cartes, les petits chevaux, les cartes Moi j'ai appris la belote J'ai appris la belote moi À ma petit haute Quand elle était petite Merci Méli Chiant Bah oui, la greniasse bien sûr Est-ce que vous pensez qu'elle va faire un tour La greniasse et même pas gagné Attendez Hop là Hop là, attendez Je vais la chambrer un peu La vraie question Hop Mélissa Passera-t-elle Ou le boulot Sera encore Une excuse Voilà Tac, comme ça Je lui mets ça Clac Tac Voilà On a entendu Mélissa Bah oui forcément 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 Bon les potes Allez, on perd pas trop de temps Parce que le but du jeu Des let's play C'est pas trop de papotes Et c'est surtout de repartir Dans du let's play de jeu Sur ce The Order Franchement Qui est tout simplement Un excellent jeu Il n'y a pas d'autre chose Et on verra après Sur le Discord Sur quoi on parle Pour après qu'on se décide Coucou mon petit Steve Comment il va mon Steve Ça va bien Comment il va Comment il va Comment il va Hop là Je me remets en tenue de combat Tac Le micro Bien qu'elle est là Voilà Tac, tac, tac Steve On est d'accord Que le 100% C'est encore moi Qui ai gagné Rassure-moi Ça va bien Merci En week-end À mon tour Ah bah voilà Vous voyez Regardez les belges Ou les hollandais On y arrive tous Bah écoute Steve On a passé une sacrée journée Puisqu'on a quand même fait Je pense du contenu Pour la chaîne YouTube On est bien On a fait un découvert Poupoune spécial On a fait le let's play Numéro 2 The Order On attaque le let's play Numéro 3 Qui à mon avis Marqueur à la fin du jeu Parce que là On est parti Pour une soirée De folie Voilito Et je verrai même Parce que bon Bah du coup Je suis tout seul Donc je suis pas forcément fatigué Moi j'ai bien dormi ce matin Mais du coup Pourquoi pas On ira peut-être faire Après la fin de Stellar Blade Puisque je suis dessus Et je pense que j'arrive aussi à la fin Donc Mais ça sera en dehors du stream ça Ça je le couperai après derrière Allez On est parti les potes Tac, tac, tac On était donc rendu Pour refaire un petit peu Au niveau du jeu On était donc avec Galahad Qui se rend compte Qu'il y a une conspiration Au sien 1, 2, 3, 4 Je la recommence On est donc avec Galahad Le héros Qui se rend compte Qu'il y a une conspiration Au sein Des chevaliers de l'ordre Et De ceux qui sont responsables Entre guillemets De l'assemblée Et il se rend compte en fait Qu'en plus des licans Et bien les vampires Sont là Et qu'ils colonisent En fait petit à petit Et qu'ils sont même envoyés Vers les nouveaux continents Les Etats-Unis Voilà Pour aller coloniser Tout ça en fait Et donc là il revient Il dit au conseil Ce qu'il sait Il dit que Lord Askins Qui est en gros le président C'est le président de là-bas Il dit que C'est un crevard Mais personne ne le croit Et donc du coup Il part avec Il part avec Avec lican C'est pas lui Non c'est pas lican Qui s'appelle C'est Oh je sais plus son nom Nom de dieu C'est pas possible Il part avec un des fils En fait des membres du conseil Pour aller Vérifier si tout ça est vrai Ou pas Et donc on était rendu là Les amis On est donc reparti Vous me direz Si au niveau du son Tout est ok pour moi J'ai un son de merde Voilà J'ai un bon son Il a pris sa colorette encore Ouais c'est un peu ça C'est ce qu'on disait tout à l'heure Avec Ludo On est un peu dans l'inspiration D'Underworld Mais version Dans l'ancien futur Coucou ma petite Maud J'ai pas vu ma Maud Elle est où Le matériel est sur cette table Tout est que t'as vu le Maud C'est le réau toit Par la chambre Beau travail La vérité sera bientôt Votre chère Sébastien Allez Ok let's go Allez on y va Nous on veut déjouer du coup Le complot Et montrer que lors d'un skin C'est à crevard Une arbalète les gars On prend Mais oui Non mais le détail des enfants Pas de bruit efficace Encore du fufu les gars Je comprends pas comment j'ai pu aimer ce jeu Il fallait de fufu quasiment tout le temps Pas tout le temps L'endroit j'ai pas duré longtemps A chaque fois en mode fufu Regardez comment c'est beau Les patrouilles quadrillent la zone la nuit Il y a des gardes aux entrées Ok Et le point d'incursion Les jardins Ils offrent assez de couverture pour ne pas être vus Suis moi Dis quoi t'as pas de toi Ok On est parti en fufu les ennemis On est d'accord Sonic Une pépite Lucan Voilà Lucan Licorne J'étais pas loin Lucan d'ailleurs Ça doit être chou Par ici On est souple quand même Moi c'est ce que je disais Mis à part Le fait que la durée de vie Qui était considérée trop courte Ça me fait bien rire Parce que dix ans après maintenant On monte des jeux plus courts Continuons J'avais très peu suivi à l'époque La presse Ou en tout cas les avis Qu'il y avait pu avoir sur ce jeu Et d'ailleurs C'est ce qui m'avait réservé Des belles surprises Du coup En termes de découverte Ça va On peut trop manger à la cantine Ah bah on est d'accord Serge On est d'accord C'est ce qu'on disait Sur les différents streams Mais ce jeu n'a rien à envie Aujourd'hui à des productions de 2024 En tout cas pour le côté solo Cinématographique Après je pense par exemple A mon petit Art Goupil Je pense qu'il serait pas fan du jeu Qui a énormément de cinématiques Et le gameplay est un gameplay Très Sony Beaucoup de cinématiques Beaucoup de dirigistes Les informations de Francis sont vraies On peut faire confiance à cet homme Pas vraiment Il a une bête à payer Ok S'il n'avait pas tenu sa promesse Il aurait pu faire les conséquences Ok Localiser le point d'ancrage Il faut un point d'ancrage dans le jardin Pour y attacher la corde Ok là Pas du tout Serge On est quand même pas dans le même délire On n'est pas du tout dans le même style que Bannisher Là on est vraiment sur un solo narratif Dirigiste linéaire Alors que The Bannisher C'est quand même sur du monde semi ouvert On peut te zinguer ou pas Merde je l'ai raté Attention les gars Là je sens qu'on va être dans un grand moment de bonheur Tu te fais topé T'es baisé Voilà à mon avis là Je sens que là Là on va s'amuser les gars Je rappelle que c'est sous une forme de QTE Ah Bannisher à faire Oh merde Je regardais le chat Oh Et de deux Et de deux bien sûr J'y paye Mais c'est pas possible Je regardais pas aussi Forcément On recommence Troisième essayé 10 Je vous regarde plus les gars Je suis concentré Attends que quelqu'un Beaucoup mieux là Vous voyez C'est ça Déjà que le mec il a déjà du mal Quand on lui parle pas Nous n'avons plus le temps à la sphère Fais moi confiance C'est le seul moyen Ok on est parti Donc là mode fufu On a pas de drone On a rien Ok donc là il y en a là Est-ce qu'on peut les mettre KO ou pas Mais quel con Mais quel con Mais quel con Ok donc on peut pas les mettre KO Donc faut vraiment trouver un chemin Pour les éviter quoi Ok Ça compte pour les 2-3 ça ou pas Allez on est parti J'aime beaucoup Je valide la vanne de Jean-Pierre Mais il est plus là Non c'est quoi ce bordel Ok Ok Là il y a du mot J'ai entendu un bruit call T'en fous Ok Oh t'es sérieux ? Pourquoi là j'ai pas le triangle qui se met là ? D'accord ok Ok les gars Ok Donc en plus On peut même pas aller à côté quoi Tu vas voir Ça va être du rapide Je vais te dézinguer tout le monde J'ai 5 flèches dans le machin là Non c'est pas beaucoup Mais ça va être rapide C'est moi qui vous le dit les gars Il y a un moment donné On va pas y passer à 5 langues dans le chantier Il faut aller vers le centre qu'ils ont dit Pas de clé Il faut trouver la clé On prend évidemment Avance un peu toi Il y a une clé ou pas lui ? Dis moi au moment que je récupère les flèches parce que On récupère pas les flèches Très bien Comme un con On récupère pas les flèches Donc moi je suis en train de zinguer tout le monde là Au moins tu recommences pas au début Comme les From Software On va pas loin en fait Serge On va prendre mes flèches Donc là il y a du monde Là il y a du monde Ok Je fais que ça Je zingue tout le monde Il me reste une flèche Voilà c'est bon On l'a eu les gars On a désingué tout le monde les gars Hop On a la clé Maintenant rendez-vous au jardin intérieur Par contre on a plus une seule On a plus une seule bille les gars Je pense que ça doit être vers le centre Tireur d'élite Non mais les gars Je vous l'ai dit La fufu c'est une chose Ok ça doit être là je pense Ouais bon on a pas été si long les gars Ouais c'est ça Je regarde si Ah voilà Voilà les gars Tac Hop là On est bon On a récupéré Ça on comprend toujours pas Ah bah il a pas vieilli mon Sonic C'est ce qu'on disait Oui mais 40 balles Serge C'est ce que je disais Sur les let's play préférents Franchement Trouvez-le en physique Vous trouverez un poids cher en physique Je vais y rentrer Assure-toi J'arrive Ok 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 on a pas Zinguer tout le monde Mais pas loin On rentre par la porte ou pas On rentre pas par la porte On rentre dans le chantier Ok 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 Forcément par là Oui il y avait du monde Je suis sûr À mon avis il faut remonter par là J'ai vu qu'il y avait un mec Il patrouillait Ok Ok Les gars A pas feutrer C'est pas là Évidemment C'est de l'autre côté Ça aurait été trop simple Sinon Allez on part dans le sens inverse Et l'éducant Il arrive quand il veut Il arrive quand il veut Vas-y je te suis grand Allez Allons-y Ok Voyez le jeu il est très scripté Ah vas-y on attend quoi Et après Charge-toi de l'aile ouest Je prends la partie est Il vaudrait mieux couper toute communication C'est vrai Tiens Rendez-vous à l'intérieur Ok Il y a encore du haut Ok Ouais Let's go Allez Merde Encore il faut Là 25 euros Sur Amazon Ouais Sincèrement Il doit être encore moins cher Je pense Serge On parle quand même d'un jeu Qui a presque 10 ans Qu'est-ce que c'est beau Éliminer tous les ennemis De l'aile ouest Ok les gars Ok les gars On doit tous les ingatres Ah bah attends Gros Je n'ai pas eu le temps là Tu me vois à travers les fougères Ça se peut que c'est un chien Un chat Ah le gars Direct Un intru Une balle Terminé Ah mais c'est ça Qui fait ça Attendez Je règle juste un truc Hop là Hop Voilà Je comprenais pas Jouer sur mon écran Allez Ça ça dégage Je vais t'éliminer De l'ouest Tu vois Je vais te faire ça Fissa mais bien Tu vas voir Je me pose même pas de questions Les gars Je vois une torche Une torche Une flèche Ça va être aussi simple que ça Ça c'est pas très logique Par contre J'ai vu ta petite vidéo Sur ta chaîne Non j'ai pas vu Sonic Je passe pas ma vie Sur Youtube C'est honnête avec vous Entre les streams Et tout On a un autre là Il est là Il est là Il est là Il s'est barré Attends Je vais prendre un peu De recul T'as fait une vidéo Sur quoi Il passe sa vie Sur Twitch Ouais c'est exactement ça Mais ça Ça va toi ma louloute Ça a été le boulot Ouais mon petit gousse Bon t'es sérieux toi J'ai cru qu'il allait me faire opérer Bien sûr que ça a été Donc ça y est T'es en week-end La médichou Il nous reste quoi Trois balles Je crois que j'ai dézingué Tout le monde Ok on passe par là Ok on passe par là Les amis Mais c'est vrai que Ma médichou T'as raison Un découvert Poupou Nord série Un let's play Numéro 2 De The Order Et là le let's play Numéro 3 De The Order Ecoute ça m'occupe D'être avec les gens Parce que sinon Je suis qu'avec les animaux A la maison Vu que le bonhomme Il peut pas bouger Tu me diras pas merci Preux chevalier On dirait que j'arrive Juste à temps On dirait oui Il n'est pas dans mes habitudes De laisser un garde Avoir le dessus Vous êtes venu seul Davy et Finlay sont ici Ils se chargent Des autres gardes Et vous ? Je ne voulais pas impliquer Les autres Mais l'un d'eux Est avec moi Peut-on lui faire confiance ? Oui Absolument Très bien Et maintenant ? Je lui donnerai ma vie Revoignons-le Et allons vers la salle Des archives Allez C'est vraiment trop fort Ça va guimer à quoi Ma petite Mélichou Pendant le week-end Comme vous pouvez le voir On a duperfale Pour la résistance Ils sont là-bas Ok Ok Vous travaillez vendredi madame ? C'est bête ça C'est ballot Je ne vais pas dire Mais même Steven Hollande Il a déjà en week-end C'est vraiment ballot Franchement C'est con Moi je suis tout seul Et ma petite femme Avant plus Elle m'a annoncé Qu'elle rentre avec lundi Il y a de fortes chances Là j'ai vraiment Une grosse semaine Tout seul Quasiment Elle m'a laissé les vivre Ne vous inquiétez pas Elle c'est la padawane Elle c'est la padawane Elle c'est la padawane Que j'avais le droit Ah t'as pris un jour quand même Steve Ok T'as triché Le padawane Bah vous pouvez venir Bah t'as qu'à te défendre Elle est marrant Maintenant je vais me faire engueuler Parce que si elle meurt Ça sera de ma faute On se détend madame Allez Ok Ok Qu'est-ce que je fais Je garde ça ou pas On va peut-être passer à ça Ok Une balle ratée Hop là Une balle de mort Ok bien joué La tire dans la balle du strade Il y en a plus là Merci là Oh 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 là Qu'étale On va monter d'un cran Ouah mais ce que je prends là Vous êtes sûr que vous tirez les autres là ou quoi J'ai l'impression d'être sur Apex avec Bousco Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Putain Il n'a pas assez de Ça c'est fait Ça c'est fait Entrons avant que d'autres gardes n'arrivent Allez on se casse Allez on rentre Attention T'es tireur Juste là Là on a vraiment une arène de tir en fait Là c'est vraiment l'arène de tir de base Ça ça peut être aussi un reproche Qu'on est fait au jeu Tout à l'heure on parlait des reproches Mais le côté très linéaire en fait Arène C'est vraiment Au niveau des niveaux On est sur quelque chose de très simple et basique Des niveaux où il y a des couvertures partout Des adversaires qui sortent Non non mais calmez-vous monsieur là Il est où celui qui m'a tiré dessus Il est à moi Mettez-vous à couvert monsieur Mettez-vous à couvert c'est bon Ah mais moi vous savez que la maison est toujours ouverte Ah mais les choux Putain je l'avais pas vu Sérieux Elle tourne ta tête toi Ok c'est bon Et les autres vous tuent des gens ou pas en fait là Mais qu'est-ce qu'il fait lui là Qu'est-ce que c'est que ce mec Ah mais elle c'est pareil en fait Vive la terre Tu lui feras des pizzas hawaïennes Jamais de la vie Jamais de la vie Mais les choux elle le sait C'est la soire Elle quand elle veut venir à Nantes Elle vient Evidemment vous doutez bien Qu'on invitera pas tout le monde Les gens qu'on connait Mais quand même Il faut mourir monsieur Voilà Sacane ou pas Salut Sonic A plus tard mon grand Y'a pas de Koh Lanta ce soir C'est qu'est-ce que ça va regarder mon petit Sonic A plus mon A plus à plus Qui connaissait Point The Order là Dans ceux qui sont là ce soir Franchement Les enfants Si vous n'avez jamais fait C'est une erreur Bibi t'as jamais fait au JP Qu'est-ce que c'est que ce bordel JP Ok on descend J'arrive Allez on ouvre la porte Ok Allez une petite serrure A faire sauter J'ai dit qu'est-ce que tu vas regarder ce soir Qu'est-ce que tu fais en famille Allez Allez on ouvre Bah moi aussi je bosse à côté Enfin quoi que là je suis en arrêt Mais déjà ça change pas mal de trucs C'est vrai Et moi au lieu de regarder Netflix ou la télé ce soir Bah je joue à la console C'est le gros changement Et après L'idée après c'est de se garder des jours avec madame Pour regarder les trucs ensemble Pour faire des choses ensemble Parce qu'on est pas obligé de faire Que de l'écran non plus Voilà j'aime pas quand c'est comme ça Là il t'arme comme un peu Autant te dire que là Ça va partir en brillé Ah ok je regarde la cuisine L'écran non plus C'est la chmibaye Le chef des rebelles C'est donc ta complice As-tu complètement perdu la tête Je pourrais poser la même question Si je me fie aux apparences Je penserais que tu m'as tendu un piège Que vous avez l'intention de m'arrêter Pas le temps de nous chamailler Elle était là alors que nous avions bien besoin d'aide C'est de la folie Tu mets l'existence de l'ordre en danger Alastair Tu dois me faire confiance Tu as exigé de nous des preuves Elle était avec moi à Black Ball Elle a vu ce que j'ai découvert Autrement dit Elle t'a aidé à détruire les quais De la United India Company On nous perd avait raison C'est bien un acte terroriste Elle t'a utilisé Elle m'a ouvert les yeux sur cette conspiration Et si nous voulons réussir Son aide sera crucial Et si jamais tu te trompes Alors elle et moi répondront de nos actes Et subiront les conséquences Tout comme Malorie J'espère que tu as raison Gray Je n'aimerais pas te voir faire les frais de cette histoire Moi non plus mon frère Allez on est reparti en baston Mais là on se fait canarder sévère Et là on se fait canarder sévère Ouais bah ça s'annonce bien Ok concentration Allez ça dégage Il y en a d'autres qui arrivent Ça c'est mort Allez on avance C'est bon Ok on est pas mal les gars Là je me mets concentration les gars Par ici Par ici De l'autre côté du balcon Vas-y je te suis Je te suis frérot Petite tasse de thé et tout On se met bien Hop là Ramiana Premier couplet Ramayana Ok c'est une chanson Allez on y va Qu'est-ce qu'on a tué Ok Il y a de la grenade Non 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 Je veux juste la grenade Il ne veut pas me donner la grenade Ok très bien Il sait où J'ai goi pot Ah bah lui il m'a vu par contre Ah d'accord Ok 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 J'ai arrosé tout ce qu'il y a à côté. Donne moi ça, je vais reprendre mon fly après. Je l'ai pris, c'est gratos là. Il me l'a mis gratos le sniper, il est là lui. Vas-y quoi ! Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ok, c'est là qui arrive. Il ne va jamais mourir lui. Ah non, ce n'est pas les bruitages des tontons flingueurs les gars. Oh mais les gars, je suis dessus. Ah voilà, j'ai cru qu'il n'allait jamais mourir. Ok, je ne sais pas qui me l'aimait là. Je ne suis pas trop couvert quand même. Ok. Oh là là, les gars, c'était chaud. C'est bon, je reprends ça. C'est la voix du Capitaine Price. Bah oui, mais de toute façon, cette voix-là, les gars, au niveau de la VF, on l'a entendu dans beaucoup de choses. Allez, on avance. Ok, on s'est infiltrés, on est dedans, les gars. La salle des archives est droit devant. Non, là, il y a un canapé droit devant. Un peu pour un con, le Pérucan. Un piano, évidemment, pour un peu de finesse dans ce monde de brut. Le journal en anglais. Ça, c'est pour Mamie Lichoux. Tu me feras la traduction, s'il te plaît. Tu me mettra sur pause, sur le replay. Merci. Allez. Oh merde, encore une arène. Fouillez les archives. Cherchez Manifeste. Si, si, si. Tout ce qui peut lier la compagnie aux cargaisons d'hybrides. Alors, fouillez la salle des archives. Let's go. Allez, on ouvre partout. Ça va pas durer 15 plombes, ça. Y a rien. Les gars, s'il y a 50 000 tiroirs comme ça. Chopin. Prélude en mi mineur. Pour un peu de musique. Bah oui, c'est pour ta réponse, ma louloute. Comme ça, tout le monde aura vu que t'as mis non. En fait, tu veux pas rendre service. Toi qui est extrêmement bilingue. Madame. Alors. Cette musique-là. Glace le sang. C'est là. Ça se trouve, c'est juste posé là. Non, pas du tout. Ça, c'est ce qu'on a foutu le feu. C'est une merde de temps, tout le monde. Il y a là. Je suis sûr que tu peux résister. Tu peux faire mieux quand même en réflexion quand même. Il cherche pas en plus. Il cherche pas le mec. On a gagné encore un petit truc vocal, bien sûr. Je regarderai, tiens, si je peux les écouter sur le téléphone. Bon, on a fait le tour. Y'a rien, en fait. Bon, bah super. Ah bah, c'est elle qui le trouve. Ok. Un petit bouquin. Un petit bouquin, les gars. Chevalier. Chevalier. Venez boire. Vous devriez boire ça. Ces cargaisons ont été envoyées dans mon pays. Si on se fie à ce registre, ma compagnie a étendu son emprise à l'ensemble des Indes. Là. La chevalier des Indes, quoi. Envoyée vers la côte Est des Amériques. Voici trois autres prévues pour le même trajet. RMS OC a nickel suivant. Il lève les voiles dans six semaines. Où est Finlay ? Où est Finlay ? Elc護ir. Oui. Un petit bouquin. Où est Finlay ? Tu peux s'éprayer. Les mains indulges au cœur. Il ne commence pas à la fois. Il ne l'est pas encore une 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 fois. C'est l'empereur de Sparrow. La cléventreur, à votre service. Et merci, Messire Lucan, de m'avoir amené ces fouineurs. Chargez-vous-en. Ne nous décevez pas, toi. Sacré hasard, vous ne trouvez pas, Messire Galahad, le chef rebelle capturé, un traître démasqué d'une pierre deux coups. Et le traître, c'est vous, malheureusement, un astère. Mais pourquoi ? Pardonne-moi, mon frère. La sauvegarde de mes semblables passe avant. Semblable. Vite ! Nom de Dieu, putain, faut jouer ! Oh là là ! Oh bah, il me surprend, là. Je t'en rends écouté, le truc qui se met à jouer, là. Oh, saloperie. Saloperie, là. Vite ! Je vais te défoncer, toi. Reviens à l'appetit. Et là-bas, il s'en va. Il est derrière moi. Oh, et ça commence ! Ça, c'est énervant, ces machins, là. C'est énervant. Ok. Comme on va voir. Ah, le salaud ! C'est bon, il n'a pas eu le temps de se relever. Hop là, un zingué. Par contre, il faut que tu me redonnes des soins, là. Non, j'étais... J'avais fait le croix, là. J'avais refait le croix. Il m'a trop envie. Allez, crève, Charlie. C'est bon. C'est celui que j'avais eu en début. Allez, hop là. Ça a 5. Donc là, je les ai tous défoncés. Il est parti par ongles. Malédiction ! Merde ! Soyez ici le commandement. La présence de plusieurs intrus dans la United India House est confirmée. La police de Londres a reçu l'ordre de rester sur le pied de guerre. La protection et la sécurité de Lord Hastings sont notre priorité. Attendez, tout ce qui se fait avec la plus grande vigilance. Nous avons prêté serment à lui. Au nom de la loi, ouvrez cette porte ! Galahad, pas un pas de plus. Attends, je peux expliquer. J'ai dit pas un pas. Je peux expliquer. Ils sont tous morts. Mais je peux expliquer. C'est arrivé juste à temps. Nous avons eu vent de perturbations. Oui, Galahad s'est introduit ici avec ses infâmes rebelles, avec l'intention de me tuer. C'est un mensonge ! Voyez vous même le résultat de leur atteint. La complice de Galahad était une femme. Le chef de la rébellion, en fait. Elle a pu nous échapper. Et... Pas pour longtemps. Ordonnez le retrait aux gardes de la compagnie, Lord Hastings. Les chevaliers se chargeront d'appréhender ce chef rebelle. Izzy, écoute-moi. Tu fais une grave erreur. Mets l'intrus en état d'arrestation. Voilà comment on s'est retrouvés au cachot, les potes. Que cette tâche te revienne, Marquis. Pas autant que moi, monsieur. Fais-le sortir d'ici immédiatement. Et toi, si tu savais, ton frère, c'est un loup-garou. Belle famille. Je vous remercie, Dame Ygrène. Votre intervention ne pouvait pas mieux tomber. Nous ne faisons que remplir notre devoir, Lord Hastings. Mais j'insiste, madame. Je vous conseille néanmoins de garder un œil sur ce traître. Vous serez certainement convoqué devant la cour. Il faudra que vous témoignez. Je suis à jamais prêt à servir les chevaliers de sa majesté. Chapitre 12. Un traître parmi nous, les amis. Quelle aventure. Bon, là, j'imagine qu'on va avoir le droit à un procès bidon. C'est Mélissa l'avocate. Le prisonnier est ici accusé des crimes les plus odieux. Messire Galade a trahi notre confiance. Pire encore. Il s'est allié avec ses rebelles impies. Et si cela ne suffisait pas, on le soupçonne d'avoir assailli notre vénérable chambelan, Lord Hastings. Messire Galade n'est qu'un traître. Un homme sans honneur ni scrupule. J'exhorte le conseil à le condamner à la peine de mort. J'implore la clémence du conseil. N'oubliez pas tout ce que Messire Galade a fait pour cet ordre au cours des siècles. Peut-être que notre frère peut être sauvé. Et ensuite remis sur le droit chemin. Le chevalier commandant est bien trop indulgent. Les preuves condamnant le traître sont irréfutables. J'ai vu Messire Galade. Il était en compagnie du chef rebelle. J'étais trop loin pour les entendre clairement. Mais il semblait... bien se connaître. Il sortait d'un établissement servant de repère aux rebelles. Messire Galade a requis audience avec le grand chancelier et moi. Il a lancé des accusations infondées sur la United India Company. Et était décidé à trouver Lord Hastings. Faites entrer Lord Hastings. Lord Hastings. Vous avez reconnu le prisonnier comme votre assaillant. Messire Galade s'est introduit dans notre QG en pleine nuit. Accompagné du chef rebelle. Et de ses hommes. J'ignorais si l'homme que je suivais était Messire Galade, mais... Mais j'ai vu son manteau. Abandonné près de la cage des rebelles. En tant que commandant, j'ai voulu l'empêcher de maintenir ses allégations. Je constate qu'il a ignoré le conseil. Ils ont neutralisé plusieurs de mes gardes. Ont pénétré mes quartiers. Avec l'idée de me tuer. Nous avons trouvé Lord Hastings blessé par la main du prisonnier. Il doit être condamné. Pour ses propres actions. Chevalier. Quelle est votre verdict ? Coupable. 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 Quelle surprise ! Coupable. Coupable. Coucou ma petite Allison. C'est la débauche. Coupable. Coupable. Ah bah allez donc. Y'en a pas rien qui peut dire non coupable juste pour le plaisir. Coupable. Ah bah non. Coupable. 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 Al-bahce à l'unoïnité. Non. Coupable. Ah bah c'est un anunité. eh ben bon bah ça c'est fait donc là on se rappelle le début du jeu puisque là on revient en fait au tout début on est avec les gardes qui nous noient à tour de rôle et on parvient quand même à s'échapper il a bien failli nous claquer entre les doigts on en remet une gousse ferme-les rendez-vous l'échappe aux châtiments vous semblez oublier le grand chancelier je suis déjà un homme mort moi quelle mise en scène les potes cette mise en scène de dingo quand même si c'est le début serge entre la vie et la mort les potes doucement survivra-t-il cette décision lui appartient survivra-t-il les amis et oui en effet serge ça reprend un peu le concept de la table ronde tout ça de toute façon perceval galahad vous avez bien compris les chevaliers mais qui sont sous les ordres d'un roi qui est vampire qui est pourri jusqu'à la moelle donc plus que l'on se l'eau il y a l'on se l'eau je crois le 22e de novembre en 86 on arrive à la fin de l'année les gars ça fait déjà deux jours on peut pas le laisser comme ça j'ai fait ce que je pouvais ce n'est plus à moi de le protéger il spoile tout il spoile rien mais il sait moi il spoile rien parce que c'est dans l'idée de ce plaid avant madame je lui rendrai visite des yeux fous gros dieu s'il survit à cette épreuve qui c'est ça allez allez il faut rester avec nous ouais il est froid de l'eau je n'avais pas vu le début vous étiez où où est-ce que vous étiez pas possible vous avez bien fait je ne vois pas quoi faire d'autre toute la ville est à ta recherche réponse de melissa bien sûr je vous laisserai traduire c'est son rêve ultime ça un petit côté star wars quand même franchement l'empereur en fait quel méchant et tout je n'ai pas le choix si je pars trop longtemps ils vont me suspecter et si c'est déjà le cas vous en avez fait assez laissez nous prendre les choses en main il me reste encore tant de choses à faire dame nachmi pitié prenez soin de lui j'ai peur que sans son aide nous n'ayons aucune chance coucou mathieu toi aussi tu as les émoticônes petits poissons allison ah on est déjà en décembre les gars on va peut-être se réveiller galard à un moment donné si c'est du poisson jamais c'est des abeilles il n'y a pas d'ailes il n'y a pas d'ailes nicolas comment le connaissez vous je le laisserai expliquer son implication dans cette histoire nicolas a laissé ça il pensait que cela vous plairait des armes juste des armes des fringues et des armes impeccable merci nicolas je vous merde madame maurigno mais avec amour vous le savez ok donc le mec il a récupéré toutes mes affaires et il n'y a personne qui s'est dit oui parce qu'on est en cinématique Théo mais t'inquiète tu vas revoir ma tronche dans pas longtemps venez on y va allez ça n'a pas été long chapitre 14 ça va mon Théo il est donc toujours vivant en Inde orientale je n'ai pas dit qu'il était encore en ville allez on va à Witch Chapel oui je sais que je vous use les filles bah on s'aime dans cette commune c'est juste pour moi ce que je croyais ouais les gars je vous préviens tout de suite je flingue vive la terre voilà je préviens j'ai prévenu les gars c'est bon il y en a ras le bol moi j'avance j'avance et à un moment donné c'est bon quoi on commence à nous gonfler tout ce petit monde je rechave je continue à avancer on tue tout le monde de ce côté là ou pas oui tout le monde est mort on continue à avancer voilà excusez moi monsieur on n'a pas le temps 7,99 chez Micromania en occasion mon siège là ça vaut le coup là en dessous de 10 balles les gars vous allez le trouver je me sniper élite 5 ah le scénario c'est comment on pourrait résumer Mélissa a fait un résumé sur le scénario de The Order s'il vous plaît tu arrives un peu tard on parle un peu des chevaliers de la table ronde de complots de Londres Jack l'éventreur et voilà c'est déjà pas mal excellent jeu solo narratif c'est l'histoire d'un ordre voilà il est excellent ça fait partie moi de mes jeux de coeur The Order moins de 10 heures ordonnée à tout chevalier de se diriger vers Whitechapel oui madame il faut qu'elle se détende elle a pris la confiance quand même tout ça parce qu'elle a la sensation d'avoir été trahie par Galahad qui était son mentor rappelons-le que Dieu m'en soit témoin je mettrai un terme à cette rébellion c'est le seul truc où elle est synthétique Théo résumé de The Order par Mélissa Morillo c'est l'histoire d'un ordre voilà dégagez on vous a dit ça va de se passer chérie oh non je vais toucher des ingénieurs non je sais un pas je le déglinguer je suis fatigué c'est ton combat que je dois mener seul et si j'en sors vivant je vous retrouverai et nous nous marierons et nous aurons des enfants qui leur soit ainsi vous l'ignorez je ne suis plus chevalier ok bon direction le palais là c'est le grand barou de donneur mais êtes-vous un renégat ou un patriote voilà la casette la faillette je suis-je à tes yeux marquis je pense que vous avez vos raisons après deux révolutions je sais que les deux camps sont tout aussi dangereux je ne m'oublierai pas je l'espère bien monsieur mais si vous menacez la liberté la faillette comptera parmi vos plus fermes opposants adieu monsieur à la prochaine fois oui à bientôt mon cher ok 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 les gars il est revenu pour tout défoncer les gars pour sauver une vie les chapitres s'alignent on arrive 3ème de décembre la fin du jeu arrive les amis merci madame oh et revenez en un seul morceau ma reine semble vous apprécier particulièrement allez go rejoindre le labo de tesla je parle de la manette elle est sublime non j'ai pas été voir mamie du chou je viens le voir dans le week-end je vous rappelle que j'ai un long week-end très cher bon je vous préviens les gars je déglingue Nicolas répondez je suis dans les catacombes je vous rejoins monsieur Galaz avez-vous perdu la tête ne venez pas par ici ne bougez pas j'arrive bientôt non non j'arrive 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 je vais déglinguer tout ce qui bouge les gars allez hop le petit saut qui va bien je vais déglinguer tout ce qui va bien on devrait jeter un oeil ouais jeter un oeil allez voilà jeter un oeil mais pas trop loin les gars vous risquez de le perdre c'est quoi ce bordel vas-y ils sont 50 000 là il y en a rien là ok ok concentration je suis au tir au pigeon les gars n'est pas si mal à les enfants je suis pas combien ils sont et c'est pas possible ça vas-y j'ai presque liquidé mais sans cartouche quoi on est mort ok ok y'a pas les armes que je veux c'est super c'est quoi ça voyons c'est quoi lui c'est que c'était quoi ce truc là lui il a décidé de rester coincé ici en fait ok on fait le plein les gars allez j'avais pas qu'il y ait les coffres dans le jeu c'est juste pour avoir de l'audio super ok que du bonheur c'est quoi ça fusil mais non j'en veux pas de ça ça c'est pas mal ça je prends ça par contre ça ça fait mal à toi laisse tomber avant ouais les gars faut pas me faire j'ai ok alors ça c'est quoi ça ça c'est fort mais ça c'est fort mais ça met du temps à charger je suis plutôt resté comme je suis ok vas-y toi j'y chauffe ils sont combien ça c'est quand même le genre de truc dans le jeu vidéo les gars c'est quand même très chiant c'est là on est quand même en mode la difficulté on va te le mettre on va te mettre cinquante mille pécos en fait voilà voilà mais oui mais oui mais attend il y en a cinquante mille poulet là il y en a cinquante mille poulet il reste deux balles avec sa thermique mais dégage toi avec ton truc allez, meurs, 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 meurs allez, ça dégage oh, alors, ça, ça a été saoulant, les gars il y en a encore, là ? je suis de ce côté, mon défaut voilà, alors, quel malheur il y en a qui me retournent hop, je dégage ok, je vais te dire, là-bas ok agul agul c'est bon, là pas sur la tête bon, voilà voilà, les gars, c'était quand même ultra chaud je ne sais pas comment vous le dire mais là, à part du talent je ne vois pas ce qu'il fait la diff en fait, hein allez voilà, et hop là, tiens, on fait le plein et on repart merci, évidemment, Mathieu heureusement que tu es là pour approuver le talent je suis désolé mais là, on sent quand même c'est quand même très linéaire comme les vieux jeux, ça vous savez, quand vous arrivez au bout c'est une blague oui, c'est une blague excuse-moi, mais là, c'est une blague je m'avance je m'avance écoute-toi c'est un lien d'autour ne vous voulez pas avoir oh, merde merde je ressort toi attention, grenade merde est-ce que je viens de me remettre les gars ? c'était gratuit voilà, Mr. Kardashian que je suis en train de te faire je ne sais pas si je change d'arme parce que là, il ne me reste plus beaucoup quand même euh, ok Nicolas c'est justement au fond que je voulais voir c'est que vous voulez faire pour vous, messire Lugan vous aidez-moi j'aimerais vous parler de certaines choses bien, messire Satan, il a la terre ok il n'y a pas un petit plein de munitions là ? peut-être pas alors ok ok hop là allez il y a un petit plein là un petit plein quand même le jeu va faire un petit plein ou pas petit plein ? bah le jeu va te faire mettre en fait il n'y aura pas de petit plein j'ai 15 balles les gars on va parler loin allez faut pas me chauffer JP faut pas m'emmerder les gars autant quand il y a de la fufu vous pouvez vous foutre de ma gueule et quand il faut taper dedans on tape dedans les gars pourquoi tu tires dans le mur ? rénovation en bâtiment Madame Moria allez on y est il a tôt fait de souter ce salaud Nicolas, qu'y a-t-il ? Dame Lakshmi avait raison il savait je vous sors de là il est toujours là c'est trop tard on peut plus rien faire il me reste encore une chose à faire ok boss les gars ah j'ai une nouvelle arance Alastair ! je savais que tu reviendrais mon frère sors de l'ombre Véamine toi et moi ne sommes pas si différents on va quand même t'es un nouveau garou mon pote je peux faire le nécessaire pour protéger les miens nous luttons seulement pour pouvoir survivre c'est un mensonge un jour peut-être tu comprendras ok ah super pardonne-moi Gresson j'aurais voulu une autre issue je ne me souvenais pas que c'était du Mano à Mano un petit QTE un petit QTE des familles oh je vais te dire à Ok, on est pas si différents le mec Ah putain, c'est vrai que c'est ça Ah vas-y quoi Vas-y là Ok, 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 c'est chiant là Putain, ça m'énerve les coups des ailes Je sais jamais si c'est sur lequel il fait Bon, on se concentre Je pense que quand je le signe est à gauche, quand je le signe est à gauche, je le signe est à gauche Ok, bon, merci Non, 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 non Je l'ai fait là Je l'ai fait encore une fois Mais mange ta mère en fait Merde Allez, attaque là Oh putain Non, je l'ai fait Mais vas-y, mange ta calotte sérieux Mange ta calottasse en fait Je l'ai fait en plus là Tu triches Tu triches le jeu, tu triches Et oui Alison, il triches Je l'ai fait, j'étais dans le timing qui m'a demandé Jeu de crevard Remets lui un con, remets lui un con Voilà, tlac, allez, dans ta tronche Ok Allez Ok Bien Ok Ok Tout ce matériel abîmé pour rien Merde, j'ai raté là Vas-y, attaque pas Je fais que la publie sur L1 Ok En fait, on s'en fout Allez Allez Tu vas la prendre ta branche Mais Vas-y toi Lâche mon bras Tiens Mon réflexe, on va chasser nous Troisième phase Vas-y Il en faut combien pour le tuer ? Oh vas-y J'en vais appuyer là C'est increvable ces trucs là C'est pas possible Ah enfin Coucou mon petit fun Coucou à toi Bienvenue sur le chat Fun fan Je reste concentré Ils sont capables de me recoller un QTE Allez, allez gamin Allez gamin Et voilà Allez, éventre-le J'ai vécu trop longtemps Pour ignorer que ce jour viendrait Pourquoi, Laster ? Tu t'es battu des années à nos côtés J'ai vu des choses Que je suis condamné À ne pas oublier Des civilisations Nées Et détruites Par la cupidité De l'humanité Des hommes Pleins d'orgueil Massacrant leurs frères Au nom De prétendus dieux Nous nous rachèterons De moment venu Mais comment peux-tu justifier Les atrocités commises par Etienne Les miens ? Les miens ne sont pas pire que les tiens Mais Et ta soeur Et ton père Et ta mère C'était des mensonges Ici Mon père Je les ai aimés Plus que tout Jamais Ne pourront comprendre La malédiction Que j'ai endurée Mon fils Père Pardonnez-moi C'est à moi D'implorer ton pardon Je n'ai jamais voulu Cette vie Pour toi Vous saviez Tous des pourris J'ai toujours su Je l'ai recueillé Après le massacre De sa famille Ton père A succombé A mon épée Mais un enfant Tu ne méritais pas Un tel sort Comment aurais-je pu Prendre la vie D'un innocent Faites part De ces informations Au conseil C'est le seul moyen De réparer les ravages Qui ont été causés Impossible Cette révélation Déstabiliserait l'ordre De manière irréversible Je dois être sacrifié Combien devront Encore mourir Pour maintenir Cette loi du silence C'est mon fils Je ne peux être Celui qui lui donne La mort Isabeau Et le conseil Ne doivent jamais Savoir la vérité Ou ceux qui vous sont chers Périront Ne me demandez pas ça A présent Vous devez Vous éloigner Des autres chevaliers L'ordre doit Rester Unis Vous n'êtes plus L'un de ces Héros Finissez votre travail Départez Les hommes N'étaient pas censés Vivre ces cris Un jour viendra Où tous nos tourments Prendront fin Mon frère Mais peut-être Connaîtrons-nous La paix La paix Connaîtrons-nous La paix Connaîtrons-nous La paix Qu'est-ce Qu'est-ce ... Et voilà les amis, la fin de The Order, et vous comprendrez pour ceux qui ont suivi le let's play, pourquoi on ne peut avoir que de la frustration quand cette fin arrive. Moi ça me fait toujours les poils quand on vous oblige en fait, c'est à charger le canon et à mettre à tirer quoi. Il y a d'autres jeux qui ne l'ont fait, on ne prendra pas pour ces jeux là, mais franchement, la frustration, Lord Askin, il est toujours là, le roi des vampires, toujours là, l'autre, l'ancien, qui savait tout ça, avec son ordre, faites votre boulot, machin et tout. Quel jeu, les amis, quel jeu incroyable qu'est-ce The Order 1886, premier jeu solo, pépite narratif qu'on aura donc fait ensemble, et puis on va pouvoir se poser la question duquel maintenant on va attaquer ensemble, mais quel plaisir, vous en avez pensé quoi dans le chat ? Je vois ma petite Allison qui met, ouais, non pas pour moi, Allison c'est pas pour elle, Serge, quel final, Mathieu, incroyable, ça mériterait une suite, bah oui, ça mériterait une suite, au moins une fin au niveau du Lord, bah franchement, ça mériterait quand même de savoir au niveau du Lord ce qui va se passer derrière, parce que là on a fait qu'effleurer en fait tout ce qu'ils ont balancé en indices sur ce jeu. Donc, bon, Mélissa Mourinho Outlast 2, bien évidemment Outlast 2 pour Mélissa, évidemment, merci Mélissa de cette analyse toujours pointue sur les jeux solo cinématographiques, évidemment, Mélissa, voilà, bah toi vas me sortir les Pokémon écarlates, et voilà. Mon petit fan fan qui fait, ah, waouh, putain, pourtant j'adore les histoires de vampires et de licorbs, mais là il y a quelque chose qui me gêne. Bah, vois-tu, il faudra que tu m'expliques quand même. Beau jeu, mais fini un peu brutal et donc pas de volume 2. Bah non, c'est ça JP, c'est vraiment ça là, et franchement c'est incompréhensible, qui est pas de suite à jour. Moi je vous jure, moi je trouve ça incompréhensible. Incompréhensible, complet. Mais Gronias, tu demandes quel sera ton prochain jeu, je te réponds. Bah, je te dis non en fait, on a dit que les jeux qu'on faisait en let's play, ce sont les petites pépites solo, narratives, style cinématographique qui nous ont marqué en tant que jeu. Excuse-moi, Classe 2 ne rentre pas dans cette catégorie très chère. Voilà. À la limite dans les jeux d'horreur, on a les Dead Space qui vont rentrer là-dedans, on va voir les Resident Evil, avec ce côté 3ème personne, derrière le personnage. Et donc voilà, et on a dit des jeux qui sont pas trop longs. Vous voyez, The Order, mine de rien, c'est passé en 3 streams. On l'a fini à peu près en 7h, c'est à peu près ce que j'avais mis aussi sur ma première run. RE4, oui voilà, ça peut être du RE4, peut être des choses comme ça, bien sûr. Alien Isolation, Border, ouais mais je l'ai déjà commencé ma chérie, et je l'ai pas fini encore. Je l'ai pas fini, mais ça pourrait rentrer dedans, Alien Isolation, complètement. Mais je l'ai pas fini, justement, il est sûrement en backlog, il faut que je termine. Et tu vois, Alien, par exemple, Isolation, qui est un très bon jeu également, mais à mon sens, je sais pas ce que t'entends, ce que t'en penses, Mamichou, je le trouve un poil trop long, perso. Un poil trop long. Je trouve que l'expérience ne mérite pas autant de temps, en fait. Mais donc voilà. Mais RE4, il y a ma petite Allison, il est sorti il y a pas longtemps, il y a tellement de pépites narratives à redécouvrir. Déjà sur des jeux, voilà, moi ça me fait plaisir, là, quand certains vont se dire, ben, ça me donne envie de le relancer. Il est à moins de 10 balles, les gars. Allez-y, faites-vous plaisir. Monsieur Galahad, Londres tout entier vous cherche. Nous devons nous hâter. Monsieur Galahad. C'est comme les Marvel, les gars. Vous m'entendez ? Monsieur Galahad. Calmez-vous, Nicolas. Tout va bien. Vous avez raison, mon ami. Le Conseil a décrété la loi martiale dans toute la ville. Il est impossible de dire quand les autorités décideront de passer à l'offensive. Il est trop tard pour chercher à jouer les héros. Je pense que nous devrions suivre Dame Lakshmi et quitter la ville. Je reviens très vite. Vous ne savez pas. Je ne suis plus Galahad. Et voilà, cette fin à la Marvel. Et là, franchement, qui nous tease la suite, là. Et menteur. Vas-y, il n'y a pas, quoi. Et on le rappelle, les équipes de Ready Outdown, aujourd'hui, sont sur Oculus, en fait. Ils sont chez Meta à travailler, maintenant, sur les jeux VR, à qui on doit, par exemple, les Loneko, qui sont très bons en MetaQuest. Mais quelle tristesse de ne pas avoir ce lore. Parce que c'est Yannick qui m'avait filé l'info. Mais Roux, qui est un Français, qui a donc écrit les histoires. Tout le lore est fait, en fait. Tout était déjà préparé par rapport à l'histoire. Quelle tristesse, franchement, qu'on ne peut pas... I'll be back. Bah non, il n'y aura pas d'I'll be back, justement. Il n'y aura pas d'I'll be back, les gars. Donc, quand même, quelle tristesse, les poteaux. Quelle vraie tristesse. Mais vraiment, un très, très, très bon jeu. Voilà, moi, j'ai adoré ce The Order 1886. J'espère que vous avez apprécié, évidemment, toute cette petite session de let's play. Faut voir, après, comment je vous les traite en YouTube. Si je refais des catégories sous catégories, je n'en sais rien. Je vais regarder. Non, je ne pense pas. Je ne vais pas me faire chier avec ça. Je vais vous mettre, par contre, des vignettes avec gros 1, gros 2, gros 3. Comme ça, au moins, vous aurez dans l'ordre le jeu complet. Mais quel bonheur. Quel bonheur. Et on rappelle, Santa Monica avait aidé à la création de ce jeu. Et donc, Walito. Ce que je vous propose, les amis. Je reviens avec vous. Je reviens avec vous sur la petite fin de ces sessions de let's play. Ce que je vais vous proposer. On va mettre le générique, évidemment, de fin. Et on va rester ensemble. Et on va partir sur Stellar Blade. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, là, il va falloir partir, si vous le souhaitez. Mais vu que j'arrive sur la fin, je pense, de Stellar Blade. Je vais me lancer là-dessus. Là, ça va être un autre niveau. Parce que là, il va falloir péter l'épée et toute la clique. Et le boss où je suis rendu dans Stellar Blade, autant vous dire qu'il commence à me casser juste un petit peu les petites roues bignoles. Voyez-vous, mes chers amis. Donc, voilà. Donc, si vous êtes en mode première, la vidéo va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé, en tout cas, ce let's play au niveau de The Order 1886. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a des jeux comme ça que vous voulez faire. Et puis, évidemment, pour les autres sur Twitch, on se retrouve juste après le générique pour enchaîner avec la suite. Mais je sais que je devrais couper ici. Allez, je vous fais de gros bisous, mes amis. Et surtout, n'oubliez pas, le virtuel, c'est bien. Et là, mais le réel, c'est quand même mieux, bon Dieu. Allez, la bille, générique. Et on se retrouve tout de suite après sur Twitch. Enfin, ne quittez pas. A tout de suite. Allez, Alison, tu danses. Allez, Alison, à toi ! Et pour toi qui es sur YouTube, évidemment, le petit commentaire, le petit pouce, ça c'est la base. Et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Yeah, yeah, yeah.